Gémeaux et ascendants gémeaux, dans votre horoscope de ce mois d'avril, le soleil est en bélier, donc deuxième et troisième des camps, parce que le premier s'est déjà passé. C'est votre secteur d'amitié, d'entraide, de solidarité, qui gère également vos projets. Donc tout ça va être au premier plan pendant cette période de bélier. C'est le moment d'aller vers les autres, de leur demander si vous avez besoin d'un coup de main. Mais eux aussi peuvent vous demander un coup de main. Je pense que vous faites partie des gens serviables, qui ne refusent pas de donner un coup de main, tout simplement pour être avec votre ami ou avec la personne à qui vous avez donné ce coup de main, parce que vous allez pouvoir échanger, tchacher et rigoler un petit peu, parce que c'est ce que vous aimez dans la vie. Vous aimez bien être drôle et être avec des gens qui vous font rire. Après le 20, le soleil va être en taureau dans votre secteur douce. Donc il y a un côté un petit peu plus passif, peut-être. Est-ce que quelqu'un n'essayerait pas de vous séduire ? Et est-ce que vous ne vous mettriez pas un petit peu en retrait ? Dans la maison, cette personne peut-être ne vous plaît pas. Maintenant, si elle vous plaît, n'en faites pas trop non plus. Ne soyez pas sur son dos en permanence, parce que le soleil en taureau, il est parfois un petit peu étouffant. Du côté des activités, de votre quotidien, c'est Mercure qui a de l'importance ce mois-ci, parce qu'elle fait une rétrogradation. Et on vous l'avait dit, elle rétrograde cette année dans les signes de terre. Donc elle est en taureau et elle va rétrograder en étant conjointe à Uranus. Alors c'est vrai que c'est votre secteur 12, que ça n'est pas très actif. C'est plutôt passif, je viens de vous le dire, avec le soleil en taureau. Donc si vous êtes premier, deuxième des camps, c'est vous qui recevrez le plus cette conjonction de Mercure avec Uranus. Alors qu'est-ce qui peut se passer ? Des choses qui sont en dehors de votre contrôle déjà, parce que la 12, c'est une maison neptunienne. Donc des événements peut-être qui sont ailleurs, qui se passent ailleurs que dans votre environnement. Il peut aussi, il est possible que l'un de vos proches, un frère ou une sœur, vous fasse une annonce un petit peu surprenante. Il y a avec la conjonction de Mercure-Uranus, de toute façon, un élément de surprise, d'étonnement. Vous, tout d'un coup, quelque chose vous paraît peut-être improbable. Ce n'est pas forcément quelque chose de facile à digérer. Souvent, le taureau est justement associé à tout ce qui est digestion. Donc, le mieux dans ce cas-là, c'est d'en parler avec vos proches pour diluer les émotions. Côté cœur, bon, le début du mois, vous laissez passer. Vénus est dans votre secteur 12, en taureau. Alors, peut-être que vous avez un amour secret ou que vous vous intéressez à quelqu'un qui ne s'intéresse pas à vous. Mais bon, ça, on le met de côté parce qu'à partir du 11, eh bien, Vénus, elle sera chez vous, dans votre premier décan et une partie du deuxième. Donc, le passage de Vénus dans votre signe, il n'a lieu qu'une fois par an. Et c'est quand même, ça met l'amour au premier plan, l'amour ou l'argent, selon vos besoins. Du côté des besoins amoureux, alors vous allez être un petit peu, vous savez, comme on dit, cœur d'artichaut, c'est-à-dire que vous allez vous emballer pour l'un, pour l'une, et puis, bon, vous allez passer à autre chose le lendemain. Tout ça se passant dans votre tête, parce que chez les gémeaux, l'amour réel, physique, passe d'abord par votre tête. Il faut que vous ayez tout vécu dans votre tête auparavant. Donc, bon, si ça tombe, ça n'ira même pas jusqu'à une conclusion, ça restera quelque chose de cérébral. Mais bon, ce n'est jamais désagréable, parce que vous savez, ce qu'on pense, eh bien le corps, il le vit, comme si ça existait. Donc, bon, essayez de vous faire plaisir et de laisser votre imagination vous créer des films si jamais vous n'avez personne. Maintenant, si vous avez quelqu'un, ce sera en principe très harmonieux. Le 5, le 14, le 19 et le 28 aussi, voilà les meilleures journées de votre mois, où donc vous pourrez certainement être le plus charmeur, mais à votre manière. Disons que ce sera en faisant de l'humour, comme d'habitude. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, vous likez, vous vous abonnez. Vous pouvez nous retrouver sur notre live du mardi soir, avoir des consultations avec Zoé ou avec moi. Et puis, tous les jours, nos réseaux sociaux qui s'affichent. Et enfin, notre beau site, c'est l'astro avec toute l'astro. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Sous-titrage Société Radio-Canada